La cour d'Alger, ouverture du procès en appel de Ali Hadodad La cour d'Alger a ouvert ce dimanche le procès en appel de l'homme d'affaires Ali Hadodad condamné en première instance 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions dinars. Le procès implique également les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyaïa et Abdel Malek Sehal, condamnés eux aussi dans le cadre de la même affaire. Pour Ali Hadodad et Ahmed Ouyaïa, le procès se déroule à distance, du fait qu'ils se trouvent en détention, respectivement à l'établissement pénitentiaire de Tazoul Abatna, et à la prison d'El Abad la Abécha. Pour ce qui est d'Abdel Malek Sehal, et des autres accusés, ils ont comparu à l'audience au niveau de la Cour suprême. L'ancien chef du FCE, Ali Hadodad, a été condamné à des peines prévoyant la confiscation de tous ces biens pour des chefs d'accusation liés à l'obtention de plusieurs privilèges immobiliers et bancaires et la conclusion de marchés publics en violation de la législation en vigueur. Outre les cinq frères d'Ali Hadodad, plusieurs ministres et cadres dont les anciens premiers ministres Ahmed Ouyaïa et Abdel Malek Sehal ont été également condamnés dans cette affaire par le tribunal de première instance, à des peines de douze ans de prison assortie d'une amende d'un million dinars pour dilapidation de deniers publics, octroi d'un dû avantage et abus de fonction. France, une des rares femmes syndicalistes de la police et d'origine algérienne. Linda Kebab est une femme d'origine algérienne qui a su franchir les obstacles pour s'imposer dans un milieu professionnel dominé par les hommes. Elle est aujourd'hui l'une des rares femmes syndicalistes de la police en France. Elle occupe le poste de déléguée nationale du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Figure médiatique des forces de police Linda Kebab relate, dans un livre paru le 7 octobre chez les éditions Stock, son parcours qui la conduit à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Dans son livre intitulé Gardienne de la paix et de la révolte, elle explique sa décision de défendre le travail des policiers. Née en 1981 de parents algériens, Linda Kebab, voulant être journaliste au départ, obtient un bac et elle. Elle rentre en Algérie pour fêter sa réussite, sa mère trouve la mort dans un tragique accident de voiture. La jeune femme est contrainte de revoir son projet de devenir journaliste. A 22 ans, elle choisit de devenir policière. A l'âge de 22 ans, elle est témoin d'une scène qui allait changer sa vie. Un soir, des policiers interviennent chez un voisin à la suite de violences conjugales. J'observe la scène, j'admire leur calme et leur fermeté. Un peu comme journaliste, je me dis que voilà, un métier où je pourrais être utile à la société, écrit-elle dans son livre. Au lendemain de cette scène, elle décide d'entamer les démarches pour devenir policière. Ses premiers salaires ne lui permettaient pas de trouver un appartement et les logements de fonction étaient déjà occupés par des officiers. Durant trois mois, Linda Kebab dormira dans sa voiture garée devant le commissariat. Ses débuts en tant que policière furent difficiles et l'ont conduite à choisir de devenir syndicaliste. Des années plus tard et durant la révolte des Gilets jaunes, elle est la cible de plusieurs menaces et insultes sur les réseaux sociaux et même dans la rue. Cela ne va pas la dissuader d'accomplir son devoir de policière et syndicaliste. En soutien aux détenus du Irak Marche à Kerata, à Souk-El-Tenin et à Sudk. Trois marches pacifiques ont été organisées, hier, par le mouvement populaire dans trois localités de la Wilayah de Bejaïa. Il s'agit des chefs-lieux des Daïrahs de Kerata, de Souk-El-Tenin et de Sudk. La ville historique de Kerata, qui reste fidèle à ces marches hebdomadaires, était, hier, à son dixième samedi de marche. En effet, depuis le déconfinement partiel, la ville a décidé de renouer avec les manifestations de rue chaque samedi. Comme toutes les précédentes marches, celle d'hier a enregistré une forte mobilisation citoyenne. Vers dix heures, les manifestants commençaient à affluer vers la place du 16 février, point de départ habituel de ces marches hebdomadaires. Brandissant le drapeau national et l'emblème amazigue, les centaines de manifestants ont battu le pavé jusqu'à une face du siège de la PC avant de se disperser dans le calme. Tout au long de l'itinéraire de la marche, les manifestants ont scandé les slogans habituels du mouvement populaire, particulièrement celui-ci, libéré tous les détenus d'opinion. La ville de Soukeltenine, une station balnéaire de la côte de Béjaïa, a décidé, hier, de renouer, elle aussi, avec les marches du Irak. C'est à dix heures que des dizaines de manifestants ont donné le coup d'envoi de leur première marche depuis le déconfinement. La procession humaine a démarré du centre-ville pour sillonner la RN9 jusqu'au siège de la Daïra. A noter que les manifestants n'ont brandi aucune pancarte ou emblème durant leur marche. Ils se sont contentés de scander uniquement les slogans phares du mouvement populaire du 22 février 2019. Devant le siège de la Daïra, les manifestants se sont rassemblés pour observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la démocratie avant de se disperser dans le calme. Le chef-lieu de la Daïra de Sudk et l'autre région qui a abrité, hier, une marche pacifique du Irak. Une manifestation de rue qui a vu dans cette localité une forte mobilisation populaire avec la participation de l'agent féminine. La procession humaine s'est ébranlée du siège de la PC pour sillonner les artères principales de la ville et revenir à son point de départ. Comme à Kerata et à Soukeltenine, les manifestants ont scandé les slogans traditionnels du mouvement. A leur retour au point de départ de la marche, une prise de parole a été improvisée. Les intervenants, qui se sont relayés au micro, ont tous appelé à la libération des détenus d'opinion et à la mobilisation populaire avant que les manifestants ne se dispersent dans le calme. Abdelmadji Tebboune soutient que le référendum va asseoir les bases de l'Algérie Nouvelle. Nous avons emprunté la bonne voie. Loin de s'encombrer d'éventuelles critiques, ni du contexte fortement impacté par la pandémie, le président Abdelmadji Tebboune a de nouveau défendu le choix des autorités pour sortir le pays de la crise à travers, entre autres, le référendum sur la Constitution. Au siège du ministère de la Défense où il s'est rendu, hier, Abdelmadji Tebboune a indiqué que le plébiscite de la loi fondamentale permettra d'asseoir les bases de l'Algérie Nouvelle. Le référendum du 1er novembre marque un retour au peuple qui est invité à faire entendre sa voix, librement et souverainement, pour exprimer sa conviction quant aux amendements constitutionnels qui, nous l'espérons, seront plébiscités par le peuple algérien, afin que nous puissions de concert asseoir les bases de l'Algérie Nouvelle sous-tendue par deux piliers, que sont la souveraineté nationale et une véritable concrétisation de la justice sociale, conformément au principe de la déclaration du 1er novembre et au message des Chouada, a-t-il affirmé, selon des propos repris par l'agence officielle, APS. Abdelmadji Tebboune dont le déplacement visait, selon toute vraisemblance, à délivrer le message de l'identité de vue et de la cohésion entre la présidence et l'institution militaire n'a pas manqué de s'en prendre à ce dont la constitutionnalisation de la déclaration du 1er novembre et de la société civile dans la mouture de la révision constitutionnelle dérange, à ses yeux. Nous avons emprunté la bonne voie, car tout écart de la déclaration du 1er novembre serait un égarement. Nous devons demeurer fidèles au serment des Chouada qui ont payé de leur vie pour que vive ce pays, a-t-il dit. Mais, comme il le fait souvent, il ne désigne pas nommément ses partis. A moins qu'il ne cible ceux qui ont fortement critiqué le choix du 1er novembre pour l'organisation du référendum sur la constitution, texte loin de faire le consensus. Pour Abdelmadji Tebboune, le pays s'imprègne de l'anniversaire de la glorieuse révolution pour nourrir les valeurs de l'indépendance et de la puissance de l'État fort de ses institutions constitutionnelles, en tête desquelles l'armée nationale populaire. Une armée à laquelle il rend un vibrant hommage. Notre armée, connue pour son professionnalisme et sa discipline, est source de notre fierté et ses performances et victoires dans les domaines où elle n'a de cesse d'honorer notre pays au plan militaire, technologique, économique, humain et professionnel sont des exemples à méditer, a-t-il affirmé. Rappelant s'être engagé à poursuivre la marche du développement global que nous avons enclenché par la libération des initiatives économiques à tous les niveaux, en misant sur les jeunes en tant que pierre angulaire de l'économie du savoir et des star-up, Abdelmadji Tebboune a estimé que ces jeunes sont en quête d'une telle opportunité pour s'affirmer et laisser éclore les potentialités qu'ils ont démontrées durant la pandémie. Dans ce contexte, il a salué le haut niveau de formation dispensé aux vaillants cadets de la nation dans diverses spécialités. Sous-titrage Société Radio-Canada